Ça n'a aucun sens que pour tout le Québec, il n'y ait qu'une petite équipe qui s'occupe de faire des visites d'appréciation de la qualité et uniquement dans les CHSLD. Il y a six personnes à travers le Québec, six personnes pour les presque 50 CHSLD, à moins qu'on me corrige, là. Et ça a été demandé à plusieurs reprises par la protectrice du citoyen que toutes les résidences pour aînés, quelle que soit leur forme, soient soumises à des inspections. Alors, la ministre m'a même répondu en chambre au début du mois de février qu'elle-même faisait des visites surprises et des inspections. Alors, donc, ils sont sept. Mais écoutez, ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a aucun sens. Il faut absolument… Vous savez, plus on va faire appel aux privés. On parle de CHSLD en PPP. Il y a des résidences privées. Vous savez, comme moi, que la réglementation, ce n'est pas tellement l'ami du profit. S'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas d'inspection, on pourra se retrouver avec des situations graves où les profits abusifs vont l'emporter sur la qualité des soins. Sous-titrage ST' 501